Bonjour, pour cette troisième vidéo sur les bonnes pratiques WordPress, nous allons aborder aujourd'hui la version de PHP. PHP qui permet d'exécuter WordPress. Ici je suis sur la page de téléchargement de WordPress sur laquelle sont indiqués les prérequis. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes le 2 octobre 2018 et à ce jour WordPress recommande la version 7.2 ou supérieure de PHP. Alors en réalité, vous pouvez essayer d'utiliser une version légèrement antérieure. Je dirais que toutes les versions de la branche 7 de PHP sont normalement utilisables. Il vaut toujours mieux utiliser la dernière branche stable, donc actuellement la 7.2. Mais en 7.0 ou 7.1, normalement ça devrait le faire aussi. Je vais vous montrer aussi également qu'actuellement, parmi les versions stables disponibles de PHP, donc on est directement sur le site php.net, et il vous propose donc version 5.6.38, 7.0.32, 7.1.22 et 7.2.10. Toutes les autres versions ne soient ni stables, ni maintenues, et donc il ne faut pas les utiliser. Utilisez uniquement une de ces 4 versions, et pour WordPress, je vous conseille vivement d'abandonner la 5.6.38, sauf si vous avez un vieux WordPress, ou un vieux thème, ou une vieille extension qui ne supporte pas les versions récentes de PHP. Mais, si c'est le cas, posez-vous la question, n'avez-vous pas intérêt à passer à une version plus récente, soit du cœur de WordPress, soit de votre thème, ou de l'extension qui pose problème, parce que tôt ou tard, vous serez dans une impasse, que ce soit en termes de PHP, en termes de compatibilité, noyau de WordPress, thème, extension, et vous aurez donc des soucis. Donc, réfléchissez à cela, toujours est-il que, voilà, moi je recommande d'utiliser une des versions de la branche 7. Alors, pourquoi utiliser une version récente de PHP ? Comme je viens de vous l'expliquer, la première raison, c'est pour des problèmes de compatibilité. La deuxième raison, c'est que, en termes de sécurité aussi, si vous utilisez une autre version que celle-ci, comme ce sont des versions qui ne sont plus maintenues, il y a des possibles failles de sécurité qui pourraient apparaître tôt ou tard. Donc, justement, moi, aujourd'hui, ce qui motive cette vidéo, c'est que j'ai une cliente qui m'a contacté il y a quelques temps, puisqu'elle s'est fait pirater son site, et donc j'ai eu aujourd'hui les accès à son hébergeur, qui est 1&1 pour ne pas le nommer, qui a donc mis le site hors ligne. Donc ça, je dirais que c'est une bonne chose, ça fait parmi des points positifs à mettre à leur actif, des peu de points positifs à mettre à leur actif. Ceci dit, quand je me suis connecté à l'espace client 1&1, je me suis rendu compte que, comme je vais vous montrer le courrier que je lui ai fait, je me suis aperçu qu'en plus de l'hébergement facturé 71,86€ TTC par an, qui est l'hébergement bas de gamme de 1&1, il lui facture en plus 76,48€ par an pour le support prolongé de PHP 5.4. Donc déjà, je me suis aperçu qu'en fait, elle était toujours en PHP 5.4 sur son hébergement, et ça peut expliquer éventuellement, je ne dis pas que c'est vraiment la cause de son piratage, mais c'est une cause possible. Alors la cause, on ne la connaîtra pas, parce que déjà, je ne suis pas spécialiste en piratage, dans le sens où je serais bien incapable de dire d'où exactement provient le piratage, et puis quand bien même je serais un spécialiste de sécurité et je serais à même de pouvoir dire d'où ça vient, ça coûterait trop d'argent, on ne se pose pas la question, on refait un site neuf, ça coûte moins cher. Mais il faut savoir que son piratage vient peut-être de là, donc ça c'est la première chose. Donc le risque, il est tout de même important. En plus, comme je lui indique ici, il y a des failles de sécurité, comme on l'a vu, il y a des risques de compatibilité, et puis surtout, il faut savoir qu'à partir de la version 7 de PHP, on a fait un grand bond en avant en termes de vitesse d'exécution. Et ça, ça se répercute sur la vitesse de chargement de vos pages. Et moi, je peux vous dire que quand je suis passé de PHP 5.6, qui est déjà plus rapide que 5.4, à PHP 7.0, j'ai franchement vu la différence. Chez un même hébergeur, sans changer quoi que ce soit sur un site, et sur des sites qui étaient déjà optimisés avec WP Rocket, chez un hébergeur digne de ce nom, donc performant, j'ai vu à l'œil nu la différence. Donc sincèrement, ne restez pas en 5.4, surtout pas. Et si vous êtes en 5.6, sincèrement, testez la version 7.1 ou 7.2 de PHP, vous verrez, vos sites s'exécuteront bien plus rapidement. Alors, si jamais vous avez peur que ça casse votre site par rapport à votre installation, vos extensions ou autres, sachez que vous pouvez faire une marche arrière, il suffit de modifier à nouveau la version de PHP, et vous retrouvez votre ancienne configuration. Ce n'est pas comme quand vous faites une modification dans le code, et que ça peut tout casser, et qu'il est difficile de revenir en arrière, ou vous changez un réglage dans votre base de données. Voilà. PHP, vous pouvez faire machine arrière, et vous retrouvez exactement votre site comme il était avant. Donc n'ayez pas peur de tester une version plus récente de PHP. Ça, c'est très 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 important. Donc voilà, écoutez, j'espère vous avoir convaincu qu'il fallait utiliser une version récente de PHP, version stable, bien sûr. Donc actuellement, on est en 7.2. Donc allez voir chez votre hébergeur, vérifiez quelle est la version de PHP que vous utilisez, et normalement, chez tout hébergeur qui se respecte, vous avez la possibilité de modifier cette version de PHP. Donc d'un hébergeur à l'autre, comme ça change, je ne peux pas vous dire exactement comment il faut faire. J'essaierai de faire des tutos par rapport aux hébergeurs que j'utilise et que je recommande. Mais toujours est-il que normalement, dans la documentation de votre hébergeur, vous devez pouvoir trouver comment faire. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum d'utilisateurs de WordPress puissent être sensibilisés à la version de PHP. et tant qu'à faire, likez cette vidéo. Voilà. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !